– Madame, bonsoir et bienvenue à la nouvelle édition de Direct. Ce soir, notre sujet principal va porter sur le bilan économique en Égypte en 2016. En fait, on va parler des grands projets économiques entrepris dans le pays au cours de l'année passée. Également, on va parler des mesures économiques qui ont influencé la croissance économique et également le développement économique du pays. Tout de suite, on va commencer par nos commentaires. Et notre premier commentaire porte sur la Syrie. En fait, la trêve en Syrie apparaît plus vacillante que jamais avec la persistance des violences et le gel par une dizaine de groupes rebelles de leur participation au préparatif de nouvelles négociations de paix sur un autre front de la guerre complexe dans le pays. Un raid aérien visait un siège à Idleb de Fath el-Shem tuant 25 membres, dont des chefs de cette ex-branche syrienne d'Al-Qaïda qui est néanmoins exclu de l'accord de cessez-le-feu, bien sûr, selon une ONG. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la situation sur le terrain en Syrie dans ce commentaire de A.H.L. et Sarah El-Maghrabi. C'est la Russie alliée du régime et la Turquie soutiennent des rebelles qui ont parrainé l'accord et ont permis l'entrée en vigueur le 30 décembre d'une trêve entre insurgés et régime, en vue de la tenue en janvier de négociations à Astana, au Kazakhstan. Depuis, les violences ont cessé dans la plupart des régions, mais les combats ont continué dans la localité rebelle d'Ouedi Baroda, un secteur clé où se trouvent les principales sources d'approvisionnement, en eau potable pour les 4 millions d'habitants de Damas et ses environs. L'offensive des troupes du régime à Ouedi Baroda a poussé des groupes rebelles à geler leur participation aux discussions d'Astana, en accusant le régime de commettre de fréquentes violations. L'alliance de nombreux groupes rebelles avec Fatech Hichem rend très difficile l'application du CCLFE. Très affaiblis, ces groupes rebelles ne veulent pas se distancier de cette organisation qui reste impiliée dans la bataille contre le régime. Et dans la plupart des régions, sous leur contrôle, ils sont alliés à Fatech Hichem. Ce groupe, de même que DH, reste la cible en série, notamment des aviations de la coalition internationale, dirigée par les Etats-Unis et de celle de la Russie. Mardi soir, au moins 25 membres de Fatech Hichem, dont plusieurs chefs, ont été tués dans un raid visant une réunion au siège du groupe dans la région de Samarada, dans la province d'Idleb. Mais Fatech Hichem a accusé la coalition internationale, évoquant plus de 20 morts dans le raid. Et de la Syrie, on va passer en Turquie. En fait, les autorités ont diffusé des photos de l'auteur présumé de l'attentat contre la discothèque RENA, qui a fait 39 morts le soir du Nouvel An, originaire d'Asie centrale. L'homme se serait installé en novembre dans le sud du pays avec son épouse et leurs deux enfants pour ne pas éveiller les soupçons. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant tout ce qui a rapport avec cet attentat et également l'auteur présumé de cette attaque dans ce commentaire de IHL. Les autorités ont diffusé plusieurs photos de l'assayant présumé du RENA, l'une des plus célèbres boîtes de nuit de la métropole turque. Selon le quotidien turc Horreyet, l'ex-enquêteur estime que le suspect présumé de l'attentat, revendiqué par Daïj, est originaire d'Asie centrale, du Kyrgyzstan ou d'Ozbékistan. D'intenses spéculations au sujet d'un Kyrgyz de 28 ans, ressemblant à l'assayant présumé, se sont révélées infondées. Après avoir été interrogé par les autorités turques, l'homme a été autorisé à rentrer dans son pays où il a été une nouvelle fois questionné et remis en liberté. Dans les colonnes de Horreyet, un chroniqueur proche du pouvoir affirme que les autorités ont identifié l'assayant et qu'il a combattu pour Daïj en Syrie. Le gouvernement turc qui a évoqué une enquête difficile a indiqué que des bonnes relatives aux empreintes digitales et à l'apparence de tueurs avaient été obtenues sans autres détails. Les autorités turques retiennent 16 personnes en garde à vue, dont les postes de l'assayant présumé, et de étrangers interpellés à l'aéroport d'Istanbul. Tout de suite, on va passer à notre sujet principal pour ce soir. En fait, cette année, l'État et le gouvernement étaient très actifs en ce qui concerne l'économie, plein de projets qui ont commencé cette année. Je parle de l'année passée, bien sûr, 2016. Également, plusieurs visites pour renforcer les liens économiques avec différents pays, plusieurs mesures économiques très importantes qui ont été décidées au cours de cette année également. Tout de suite, nous allons commencer par la croissance économique. Le gouvernement a décidé ou a affirmé qu'elle vise une croissance économique de 5% pour l'année fiscale 2017-2018, selon le ministère des Finances. Il y a tout juste une semaine, le président Abdel Fattah Sissi avait déclaré que la situation économique difficile du pays s'améliorait dans six mois, en fait, appelant la population et les investisseurs à aider le gouvernement dans sa lutte contre la hausse des prix. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant ces mesures dans ce commentaire de Ayachel et Sarah El Marrabi. et puis, on revient pour plus d'explications et d'analyses avec nos invités. Le ministère des Finances a indiqué viser une croissance de 5% pour l'année 2017-2018 et réaffirmer sa volonté de continuer à mettre en œuvre un ensemble de réformes structurelles pour soutenir les secteurs productifs, en particulier l'industrie et les exportations, tout en attirant des investissements. Il espère ainsi baisser le taux de chômage à 11% d'ici 2018, contre 12,6% au deuxième trimestre de l'année en cours. Le ministère a indiqué qu'il voulait également réduire son déficit budgétaire à 9,5% du PIB à juin 2018, contre 12,2% l'année précédente. La semaine dernière, le président Abdel Fattah Sissi avait déclaré que la situation économique difficile du pays allait s'améliorer dans six mois. Il a salué l'attitude des Égyptiens face à l'impact des réformes économiques, parfois rude, mis en œuvre ces derniers mois. Le CAIR a pris les marchés de cours le 3 novembre dernier en laissant flotter la livre égyptienne par rapport au dollar américain, ce qui s'est traduit par une dette d'épréciation de la monnaie. La situation précieuse des finances publiques a contraint le gouvernement à engager des réformes économiques impopulaires, notamment la diminution des subventions à certains produits et services de première nécessité. L'inflation en Égypte dépasse actuellement 19% et le pays continue de souffrir d'une pénurie de devises étrangères qui fragilisent un peu plus une économie très largement dépendante des importations.